C'est toi qui as décidé que c'est ça qu'elle donnait. On dit, on bouche, comme ça. La récolte a été bonne le 12 novembre dernier lors de la parade des jouets. Dès le lendemain, le tri commençait en prévision de la répartition des dons dans une soixantaine de points de service de la Société de Saint-Vincent-de-Paul dans la région. Nos points de service viennent choisir. Ils arrivent avec leur liste, le nom des enfants, pas nécessairement les noms, mais l'âge, le sexe, et choisissent en fonction de ça. Richard Audet s'implique comme bénévole depuis plus de 5 ans. Nous, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux, dans le nord de Beauport. On sait que tel enfant a demandé telle chose. Ça fait qu'on va chercher le cadeau, puis on le remet en même temps que les boîtes de nourriture qu'on remet aux parents. Ce qu'on récolte de façon majoritaire, c'est du 0 au 6 ans. C'est rare qu'on reçoive des jouets dans les tranches d'âge de 9 ans et plus. Quel pourcentage des jouets qui sont ici vont être distribués pour Noël? Ce qui se trouve sur les tables devrait être tout distribué pour Noël. Donc on parle d'environ 250 enfants qui vont recevoir des jouets d'ici. C'est plaisant. Le 18 décembre, on retrouve M. Audet avec une dizaine de membres de sa famille. Ils se réunissent pour procéder à la distribution des denrées et des cadeaux aux gens dans le besoin. C'est une nouvelle tradition familiale depuis trois ans, à l'aube des fêtes. Dans le fond, mes grands-parents, c'est eux qui ont tout comme parti ça. Puis ils ont tellement de grand-chœur qu'ils ont décidé d'aider tout le monde. Puis nous, bien, on veut être là pour eux, pour les soutenir, parce qu'ils nous ont toujours aidés. Ça fait qu'on le sait qu'ils vont être là pour nous dans le futur. Ça fait qu'on veut redonner pour les autres personnes aussi. Mets-vous un sac de pompeau? Voulez-vous un sac de pompeau? Oh, merci! Avec une joyeuse fête! Tout le monde a embarqué spontanément. C'est vraiment plaisant. Êtes-vous fiers de vos petits-enfants? Oui, beaucoup. Et de mes enfants aussi. Plus de 70 familles aujourd'hui viennent chercher un panier de Noël. On a, je dirais, un bon 20 % de plus de demandes cette année. C'est un peu redonné à la société. Puis c'est valorisant beaucoup. On sait qu'on leur apporte un peu de joie dans le temps des fêtes. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.